Ah ben voilà, pile poil au moment où je démarre, Célia. Donc voilà, menacer, éviter de punir. Donc comme toujours à chaque fois dans mes phrases, dans les petites idées reçues, alors qu'ils sont des vraies idées reçues, c'est qu'il y a toujours un fond de vérité. Là, on peut tout de suite travailler et je vais faire un petit bilan pendant que vous vous mettez votre phrase et puis je reviendrai sur chaque au fur et à mesure. Donc vous qui avez déjà entendu Nils Machin, ça vous savez un peu tout ce que je vais raconter là. Donc là, vous avez moyen de parler pendant ce temps-là. Mais donc la punition, je vais refaire le point un peu sur la punition dans le cadre de... Qu'est-ce que pour moi la punition, pour qu'on soit au clair sur les termes que j'utilise. Dans le cadre du comportement de l'enfant déjà, premier épisode, j'ai essayé de mettre en avant le fait que c'est important de bien faire la différence entre la personnalité de l'enfant, ce qu'est l'enfant, voilà, et qu'on peut caractériser par « je suis ». Voilà, un enfant, je suis un garçon, je suis une fille, je suis patient, je suis timide, voilà, enfin ce genre de choses-là. Et son comportement qui se correspond à « je fais ». Donc en gros, je suis et je fais une bêtise, voilà, ce qui fait que ces deux choses pour moi sont complètement séparées l'une de l'autre, ce qui fait qu'on peut avoir des gentils enfants qui font des grosses bêtises, comme on peut avoir des mauvais enfants, même si je pense... Alors, moi c'est un point de vue, je n'ai jamais eu dans ma carrière, peut-être une fois, mais vraiment parce que je pense que j'étais trop jeune et que je n'ai pas réussi à comprendre le système, je n'ai jamais eu de mauvais enfants dans mon bureau. J'ai eu beaucoup d'enfants avec des problèmes de comportement, des difficultés énormes, de l'agressivité et tout le reste, y compris envers le psy, mais je n'ai jamais eu dans mon bureau de mauvais enfants. Pour moi, ça n'existe pas le mauvais enfant. Il y a des enfants qui ont chacun leur particularité, mais il n'y a pas de mauvais enfants. Après, quand ils deviennent adultes, on peut peut-être se dire que là, ils peuvent devenir des mauvais adultes. Mais enfants, ce n'est pas encore possible. Les adolescents, on est encore dans ce cadre-là. La seule chose qui pourrait dire qu'un enfant est « mauvais », moi je pense qu'on est uniquement sur le plan du psychopathologique. Il y a des enfants qui... Je ne sais même pas si le critère existe, d'ailleurs il faut que je m'intéresse à acheter le bouquin dont vous m'avez parlé la dernière fois, que je remette un peu à jour mes connaissances. Mais voilà, mettons si on a... Je ne sais pas si la schizophrénie de l'enfant, il existe vraiment, mais à l'adolescence, c'est plus la psychopathologie qui va rendre le comportement... Comme quoi j'ai beaucoup de mal à expliquer qu'on puisse être méchant quoi qu'il arrive. Pour moi, le comportement, c'est lui qui est négatif. Donc, quand on va punir, ça va intervenir pas sur l'enfant, mais sur le comportement. Ce qui fait qu'on répond à la première question qu'on avait eue. Est-ce que j'ai le droit d'embrasser mon enfant ? En fait, je suis en train de vous faire un résumé là. Est-ce que j'ai le droit d'embrasser mon enfant après l'avoir puni ? Oui, parce que vous avez le droit d'embrasser l'enfant tout en punissant son comportement. Ça, c'est des choses qui ont été dites dans le premier épisode. Je vous invite à aller le revoir. Dans le deuxième épisode, on est arrivé à un moment à se dire, mais en gros, ou alors ça ne va, je vais arrêter de jouer avec le scotch qui est devant mes mains, parce que ça me stresse. Je vais foutre là-bas. Donc, dans le truc, je mettais le point sur le comportement, comment on intervient dessus quand on est parent ou quelqu'un ? On va intervenir en sanctionnant le comportement. Donc, on va faire une sanction, d'un côté qui se divise en deux versants, la sanction positive, la sanction négative. La sanction, pour moi, ça n'est ni plus ni moins qu'un jugement qu'on va faire sur le comportement. Donc, c'est bien, tu as fait un joli dessin, c'est bien, je suis très content, tu nous aides à mettre la table, et ainsi de suite. Sanctions positives, voilà, il ne faut pas oublier d'en donner, parce que souvent, on oublie de les faire. Et de l'autre côté, bon, écoute, tu penses que c'est en jeu, en plus, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que font les comme bêtises ? Arrête de jouer à ta console et couche-toi, voilà. Là, en gros, c'est une sanction négative. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Moi, j'ai eu des parents, parmi les premiers parents, j'ai eu une vie de mon enfant, ça a tellement été difficile que je suis dans l'incapacité de pouvoir punir mon enfant. Et donc là, j'en étais arrivé derrière de lui dire, mais oui, moi, l'intérêt, ce n'est pas que vous le punissiez, je ne vous demande pas de punir votre enfant, je veux juste vous sanctionner son comportement, je veux juste qu'il puisse entendre de votre part, sans qu'il soit puni forcément derrière. Écoute, là, ce que tu fais, je ne sais pas bien. Écoute, là, ce que tu fais, c'est bien. Pour qu'il puisse avoir, lui, derrière, les moyens de savoir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Après, la punition, c'est le deuxième verset. Parce qu'en fait, on va répondre en même temps à l'autre question, je vais la sortir en même temps. Et donc, à partir de cette sanction positive ou négative, on va donc parfois, quand on veut expliquer les choses, on se veut être par terre, tout est tombé tout à l'heure, on va, du côté positif, quand sanction positive, on peut, s'il faut, amener une récompense, et du côté négatif, on va amener une punition. Voilà. L'objectif des deux étant de faire comprendre la sanction. Voilà. Donc, on ne va pas commencer à réfléchir à ce qu'est-ce que c'est qu'une bonne punition. Voilà. On avait essayé de réfléchir à dire que la fessée, ça n'en était pas une parce que ça n'évitait pas la récidive. Mais donc, en gros, la punition d'un côté, la récompense de l'autre, la question qui était, c'était, est-ce qu'il faut récompenser à chaque fois qu'un enfant fait les biens ? La réponse, elle était assez claire, c'était de dire, est-ce qu'il faut punir à chaque fois qu'il fait une bêtise ? C'était ça la phrase. Et moi, la réponse que je dis, est-ce que vous le récompensez à chaque fois qu'il fait une chose bien ? La réponse est non, donc on ne va pas le punir à chaque fois qu'il fait une bêtise. Voilà. Après, on n'est pas obligé. Là, on arrive au versant supplémentaire, qui est que, là, on n'est même pas dans la sanction, on est dans la menace. Est-ce que vous arrivez à me faire la différence entre la menace et la sanction ? C'est ça, parce qu'en gros, si on regarde cette phrase-là, comme je l'ai écrite, ce n'est pas sanctionner évite de punir, ça, ce n'est pas le cas, parce qu'une sanction peut amener à une punition. Là, c'est plutôt de dire, on va menacer, comme ça, on n'aura pas besoin de punir derrière. Est-ce que vous faites la différence, vous ? Et là, c'est maintenant que je vous demande d'intervenir, entre une menace et une sanction. À ce moment-là, Célia, tu le dirais comment ? Tu as un enfant qui a un mauvais comportement et tu vas le menacer. Qu'est-ce que tu vas dire ? Les autres aussi peuvent intervenir. Je vais mettre un peu de lumière pendant ce temps. parce que pour moi, quand j'entends, si tu recommences, alors voilà ce qui va se passer. Exactement. Ça, c'est la menace de machin. Si tu continues, tu vas être puni. Ça va être ça, à peu près. C'est ce qu'on entend. La menace ne sanctionne qu'indirectement. Comment ça ? Tu peux préciser ? Mais ce n'est pas très grave. On s'en fout des concepts. Là, c'est parce qu'il y a des étudiants, je les fais travailler. Moi, ce que je veux, on peut être très, 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 aucun problème. Je ne demande pas de concepts. Là, on est juste sur les mots. On est juste sur les mots. On va essayer ensemble, tous, comprendre. la notion de cette chose-là. Surtout que là, dans cette notion-là, il y a très peu de concepts de psy. On pourrait en rajouter, mais il n'y a pas très peu de concepts de psy. C'est la fameuse phrase. Si tu continues, tu vas avoir du bâton. Ça sera l'entendé il y a très longtemps. Et j'attends la réponse de Nils. Pourquoi elle ne sanctionne qu'indirectement, la phrase ? C'est la même façon-là. C'est la même façon-là. C'est la même façon-là. D'accord. On va penser que le parent n'est pas content à cause de la menace et pas parce que le parent a verbalisé son mécontentement. Donc, c'est indirect. D'accord. Dans ce sens-là. Et alors, pour Célia, c'est parce que c'est une sanction à venir. D'ailleurs, il y a une autre question. Je la mettrai juste après. Il faut vraiment que je ramasse tout ce qui est tombé de tout à l'heure. Ce n'est pas très grave. je connais la phrase. Bon. En fait, revenons à cette question-là. Menacer, ça n'est ni plus ni moins qu'un rappel à l'ordre de la sanction. C'est-à-dire qu'en gros, je peux entendre le indirect si on est dans ce cadre-là. Parce qu'en clair, quand on menace, ça signifie qu'avant, on a expliqué ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. En théorie, c'est comme ça que ça devrait se faire. Si vous dites à votre enfant tu arrêtes sinon, j'espère au moins pour les parents qui mettent ça en avant qu'ils ont expliqué que ça ne devait pas se faire. Je prends un exemple. Je ne sais pas moi. Prenons la console de jeu vidéo, c'est ce qui est le plus simple. c'est le moment du repas. C'est le moment du repas. Vous dites arrête de... Non. C'est plutôt le soir, je préfère. Le soir avant qu'il aille se coucher, va te coucher, éteint ta console et va te coucher pour les parents qui malheureusement ont mis une console dans la chambre de leur gamin et qui espèrent que leur enfant va donc ne pas l'utiliser quand ils n'ont pas envie de dormir. C'est que quand on dit arrête de jouer, c'est qu'on a au moins expliqué à l'enfant que jouer après une certaine heure, ce n'est pas bon. Ce qui veut dire que menacer, c'est un rappel de la sanction. Ce n'est pas indirectement. Ce n'est pas dire je ne suis pas content de ce que tu fais. C'est de dire la règle, tu la connais. Pour l'instant, tu es limite. Mais si tu continues, tu seras sanctionné. Donc, elle est indirecte dans le sens où je préférais ce que j'avais entendu. Voilà. C'est dans le cadre de ce que disait Célia, c'est qu'on est bien d'accord, c'est que la menace, c'est le rappel de la sanction, sanction qui va arriver. En gros, si on regarde bien cette phrase-là, menacer, évite de punir, ce n'est pas tout à fait juste. C'est que dans mon propos, ce serait plutôt menacer, évite de sanctionner. On serait plutôt là-dedans. Mais cette phrase-là de la menace, il y a quand même quelque chose d'assez négatif. Ce n'est pas juste un rappel, un rappel, évite de sanctionner. Voilà, on n'est pas dans le cadre, tu sais très bien que tu n'as pas le droit de, voilà, on est là, on est dans un rappel. Tu sais très bien que quand je t'appelle pour manger, tu dois venir. Ça, c'est un rappel. Si tu ne viens pas tout de suite, tu ne manges pas. là, on est dans une menace. La menace, il y a quand même quelque chose de très négatif. Ce qui veut dire que là, on est automatiquement menace dans, voilà, on ne va pas menacer un enfant de dire, écoute, si tu fais un beau dessin, tu auras un bon bon. On ne menace pas. Donc, on est automatiquement du côté de l'iversaire négatif de tout ça. donc, en gros, si on réfléchit bien, menacer évite de sanctionner tout en sachant que la sanction amènerait à une punition. Donc, là, en gros, si on réfléchit, oui, en effet, on peut réduire ça à menacer évite de punir. On est d'accord ? Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à le dire aussi. Donc, la phrase totale, ce serait menacer permet de rappeler la sanction et évite donc de sanctionner parce que si on sanctionnait, on serait obligé de punir. Voilà. Donc là, on est dans ce cadre-là. Donc, en soi, on pourrait démarrer en disant oui, en effet. c'est donc la phrase est juste parce que là, on l'a limitée. Voilà, en menaçant, on évite de punir. Le seul souci, c'est que moi, la question que je pose toujours après par la suite aux parents, c'est on menace combien de fois avant de sanctionner et donc de punir ? Je reprends la phrase. Si tu continues, si tu recommences, voilà ce qui va se passer. Combien de fois avant de punir ? Parce qu'en gros, il y a aussi ça qui est dans l'histoire, c'est que là, vous le dites, si tu continues, tu seras puni. Ça signifie que quand vous dites ça, si l'enfant continue, il doit être puni. Sinon, votre parole, zéro. Si vous avez décidé de menacer, de dire écoute, si tu continues, tu seras puni. Si l'enfant continue, moi, j'aurais tendance à dire un peu, machin, c'est qu'il le fait donc exprès pour être puni. C'est comme ça que j'explique aux enfants. Je dis, si on t'explique et que tu continues, c'est que tu avais envie d'être puni. Mais combien de fois ? Réfléchissons. Ce n'est pas psycho, ce n'est rien du tout, c'est... Combien de fois menacé ? Voilà. L'enfant dit, éteins ta console, on va bien te manger. Vous retournez trois minutes plus tard. Je t'ai dit d'éteindre ta console, on va bien te manger. Bon, là, il y a les excuses. Oui, mais je n'ai pas de point de sauvegarde, machin. Ça, c'était possible avec une PS2, avec les PS4 et les Switch, ce n'est plus possible parce que les points de sauvegarde, surtout avec la Switch, on peut l'éteindre tout de suite. Trois fois maximum pour Selly. Très bien. Ouais. D'autres avis ? Allez, je laisse. Est-ce que je sais qu'il y a un lag à au moins 15 secondes dans le moment où je parle ? J'avais compris. Enfin, j'aurais peut-être posé la question, mais j'avais compris. La troisième fois, on sanctionne. Donc, on vous dit si tu continues, ce sera comme ça. Si tu continues, ce sera comme ça. La troisième fois, bon, je t'ai prévenu, t'es puni. On est d'accord. On est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants ? Je vois que vous êtes six. Vous pouvez tous parler, les six, là. Au moins que vous n'êtes pas toujours les mêmes. Il n'y a pas réellement de règles, pour dire. Il n'y a pas de règles. D'accord. Après, on va prendre les enfants tels qu'ils sont, c'est-à-dire des enfants ordinaires qui ont une intelligence normale. Voilà, on est bien d'accord. Un enfant petit qui ne comprend pas tout, on ne va pas le… Voilà. Quand on est en plus, je vous ai expliqué, quand on est dans le cadre de la règle qui n'est pas sûre, qu'on doit lui apprendre, je ne sais pas, pour la première fois, l'enfant découvre qu'il y a des petits insectes et que c'est des vers de terre. Il y a des vers de terre et que l'enfant, il a tendance à ramener plein de vers de terre à la maison alors que les parents, ils ont horreur de ça. Si l'enfant, voilà, si à un moment, on ne lui dit pas, écoute, j'ai peur des vers de terre, on ne va pas lui dire, écoute, si tu continues, tu seras puni parce que pour l'enfant, l'enfant n'est pas au courant. Mais admettons que la règle soit connue, on est dans autre chose. Il ne faut pas prendre les enfants pour des plus cons qu'ils ne sont. Si vous avez expliqué une fois, prenez des enfants de plus de 6 ans si vous voulez, même si je pense qu'à partir de 2-3 ans, ça marche quand même. Si vous avez expliqué une fois, deux fois qu'il ne faut pas le faire, même si vous l'avez expliqué vachement avant et que c'est le même comportement qui se remet en place, l'enfant, il sait qu'il ne fait pas ce qu'il faut. Parfois, on peut en effet jouer sur le fait qu'ils n'ont pas forcément réfléchi à leurs actes et donc là, la menace peut être intéressante en disant écoute, là, ce n'est pas ce que tu dois faire sinon tu vas être puni. Donc là, si l'enfant a vraiment fait les choses dans le mauvais côté, il va comprendre, il va se dire bon, j'arrête. Parce que ça peut très bien se passer. Un enfant peut très bien savoir qu'il n'a pas le droit de jouer à la console avant d'aller se coucher. Ça ne veut pas forcément dire que dans sa tête, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de jouer à la console quand il y a la fête en bas et que personne ne dort. Voilà, c'est peut-être des subtilités particulières qui fait que dire ben là, je pensais que c'était possible cette fois-là. Mais si on considère les enfants tels qu'ils sont, un enfant, voilà, si vous lui dites une fois, écoute, si tu n'attends pas ta console, ça se passera mal. Il le comprend, il sait très bien d'ailleurs que la console, il faut l'éteindre vu qu'on lui répète tous les soirs. Moi, je serais assez d'avis que dans tous les cas, trois fois, en tout cas, deux menaces et en passage à l'acte à la troisième, c'est le maximum qu'il soit possible. Vous avez le choix en fait. Soit, vous menacez une fois et vous passez tout de suite à la case écoute, voilà, je t'ai prévenu, c'est tout, c'est comme ça. Vous sanctionnez derrière. Vous punissez s'il faut. Soit, voilà, après la troisième fois, l'enfant va se dire bon, c'est bon, on parle toujours, on en a foutre. Surtout qu'en plus, les enfants ne sont pas idiots. Au bout d'un moment, ils vont le comprendre. Ils vont se dire bon, d'accord. Puis, j'entends beaucoup de parents qui me le disent d'ailleurs. Quand est-ce que vous lui demandez d'arrêter de jouer à sa console ? Je lui dis au moins un quart d'heure avant parce qu'il faut bien un quart d'heure pour arrêter. Et après, alors il se passe quoi ? Il arrête sa console ? Il dit ben non, je suis obligé de lui répéter. Voilà, cinq minutes après, je lui dis écoute, on va bientôt manger, tu arrêtes ta console. Et après, il se passe quoi ? Ben rien, il continue. Et puis là, cinq minutes avant, je lui dis ben écoute, tu arrêtes ta console, on va bientôt manger. Et après, quand on mange, je lui dis écoute là, on mange. et donc voilà, vous savez quoi ? Moi, je suis obligé de lui répéter quatre fois avant qu'il vienne manger. Je dis oui, mais l'enfant, il est conscient que vous lui dites que ça, un quart d'heure avant, ça ne sert à rien de le menacer. En clair, là, vous faites juste que lui dire écoute, à partir de maintenant, à mon top, il te reste 15 minutes de jeu. Donc ça ne sert à rien de revenir au bout de cinq minutes pour dire écoute, tu arrêtes, tu arrêtes, tu arrêtes. Vous dites à l'enfant, écoute, 15 minutes avant, je te dirai qu'il faut arrêter ton jeu. Tu as 15 minutes, sache que n'empêche que le moment où on mange, tu dois être là. Il n'y a pas besoin de le répéter 50 fois. Donc en soi, pourquoi je disais ça ? Oui, parce que souvent, les enfants, ils ont bien capté que si vous le menacez, remenacez, re-re-menacez, re-re-menacez, c'est qu'en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent pendant ce qu'ils veulent, qu'il y aura toujours un moment de toute façon où ce sera le bon moment, ce sera le moment où vous viendrez et vous viendrez lui tirer, vous viendrez directement après le repas quand la table est mise et que vous viendrez et que vous éteindrez sa console et que vous dites maintenant tu viens à table. Et là, un enfant bien constitué, très jeune est capable de comprendre que de toute façon, le vrai signal qui fait qu'il faut que j'arrête ma console, c'est le moment où maman vient me chercher tout le reste du temps, elle peut parler, je n'en ai rien à faire. Ce n'est pas méchant contre vous, au contraire, moi je trouve que ça fait preuve d'une super maturité, ça montre que l'enfant il a compris que dans le fonctionnement, le vrai signal, la vraie, ce n'est même plus une menace, la vraie information qui fait que là il doit s'arrêter, c'est le moment, on vient le chercher. ce qui fait qu'en soi, la menace n'a pas dans ce cadre-là précis, la menace n'a aucun intérêt. La menace aurait de l'intérêt seulement si vous vous dites, si vous lui expliquez, bon écoute, je te dirai 15 minutes avant qu'on mange ou alors pour les plus grands, vous dire écoute, tu sais qu'on mange à 7h ou à 7h30, je n'ai pas besoin de te le dire, tous les soirs, on mange à cette heure-là, je n'ai pas besoin de t'appeler quand il est 7h, en tout cas, je n'ai pas besoin de te dire, viens manger, éteins ta console. Vous lui expliquez bien la règle, voilà, soit 15 minutes avant le repas, je te dirai qu'on mange, soit 10 minutes, 5 minutes, vous faites comme vous voulez et une fois que la règle, elle est claire, précise, là vous pouvez commencer à mettre en place ce qui est dit, c'est-à-dire qu'en fait, si vous dites, voilà, on mange dans 15 minutes, vous n'avez pas besoin de menacer, vous n'avez pas besoin de dire, t'arrêtes ta console dans 15 minutes, sinon ça se passera mal. Vous avez juste à lui dire, dans 15 minutes, on va manger et par contre, si l'enfant, au bout de 15 minutes, n'a pas trouvé son point de sauvegarde, vous faites comme vous faites d'habitude, vous allez, vous éteignez la console, il râlera en disant, je n'ai pas eu le temps de sauvegarder et vous lui direz, demain, tu as eu un quart d'heure pour le faire, si tu ne l'as pas fait, c'est ton problème, demain, tu penseras à autre chose. Là, on n'est plus dans la sanction, on n'est plus dans la menace, là, on est carrément dans le passage à l'acte, en sachant que, éteindre la console, c'est la punition, punition, ce n'est pas tellement quelque chose de méchant, quand vous sanctionnez un enfant en disant, je ne comprends pas ton comportement, console, tu dois éteindre ta console, ça, c'est la sanction, punition, j'éteins la console, on n'est pas obligé d'aller le frapper, on n'est pas obligé de le punir, enfin, le punir, comme nous, on l'entend, éteindre la console devant ses yeux sans lui demander son avis, c'est une punition, voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin d'ailleurs pour ça, parce qu'en gros, vous n'allez pas commencer à les faire écrire des machins juste parce qu'il n'est pas éteint, comme ça au moins, le lendemain, il aura compris que la règle, elle est comme ça et vous verrez que les enfants, assez vite, quand vous mettez en place ce genre de choses-là, vous comprendrez que les enfants, assez vite, ils captent ce qu'ils doivent faire, parce qu'en clair, on est d'accord quand on connaît les jeux de société, on est bien d'accord, parfois, quand on est dans un jeu, on aime bien finir un peu skier, on aime bien un peu finir, surtout qu'on sait qu'après le repas, on va devoir aller skocher, on aime bien, je ne sais pas, finir un boss, on aime bien explorer un environnement et tout le reste et donc, c'est bien quand même parfois de nous donner un petit quart d'heure, voilà. Même si, maintenant que je suis en train de dire ça, je me dis une énorme bêtise, c'est que l'idéal, c'est que vous disiez à votre enfant, écoute, tu joues un quart d'heure, pas plus et ça simplifiera le travail parce que trop jouer à la console, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Maintenant, prenons la vraie menace pour punir. Vous avez votre enfant qui a son petit frère et il a tendance à lui donner des coups, à lui faire des croches-pieds, voilà, il est assez méchant, donc l'enfant, clairement, sait qu'on n'a pas le droit de faire des croches-pieds à son frère, il n'y a pas besoin de lui expliquer la règle, en tout cas, quand il fait des croches-pieds, des croches-pieds, il sait qu'il le fait pas parce qu'il doit, mais parce que juste il veut embêter son frère et que vous arrivez en disant écoute, tu arrêtes d'embêter ton frère, tu arrêtes d'embêter ton frère et tu, sinon, prenons cette règle-là, tu arrêtes d'embêter ton frère, sinon ça se passera mal, là, on peut être d'accord qu'on va quand même laisser, non, c'est complètement idiot ce que je raconte, mais admettons, vous lui dites une fois, il tente de le faire une deuxième fois, c'est que vraiment vous êtes très sympathique, de laisser quand même qu'il fasse un deuxième croche-pieds à son frère, la troisième fois, il faut sévir, au maximum, après ça ne sert à rien, après ça ne sert à rien, j'en sais plus où je suis, est-ce que vous avez des questions, profitez, posez vos questions pendant que je parle, il ne faut pas forcément que m'écoutez, parce que ça permet d'avoir les questions au fur et à mesure, donc revenons à notre phrase, et puis on va s'arrêter sur ça par rapport à celle-ci, en tout cas, moi de mon côté, menacer, évite de punir, peut-être, mais ce n'est pas utile, parfois, il suffit juste de bien expliquer la règle quand on comprend qu'elle n'est pas comprise, peut-être en mettant en place des aménagements pour que l'enfant puisse, en fonction de ce qu'il fait, en fonction de la manière dont les choses se passent, peut-être apprendre de lui, en tout cas, trouver la solution, c'est la fameuse règle du, il doit faire ses devoirs, le collégien, il doit faire ses devoirs sur le lundi, ça ne sert à rien de le menacer en disant fête tes devoirs le samedi, fête tes devoirs le samedi, si l'enfant, lui, il est capable de se dire écoute, je vais me gérer et à 18h le dimanche, mes devoirs seront faits, mais pour ça, ça veut dire que j'ai envie de les faire à 14h le dimanche, je n'ai pas envie de les faire le samedi ou j'ai d'autres choses donc ça permet parfois à certains enfants de trouver une solution à la chose, voilà, je repense aux jeux vidéo ou derrière, je repense aux jeux vidéo ou derrière, si on lui explique en disant écoute, je sais que tu as besoin d'un peu de temps ce qui est une réalité pour jouer un peu, bon pas pour les 3DS, les 3DS ça peut se fermer, il faut juste la mettre en branchement pour être sûr qu'il ne perd pas la partie, mais vous pouvez fermer la 3DS, il ne perdra pas son jeu, c'est pareil pour la Switch, voilà, c'est moins bien pour la PS4 et la Xbox, je ne connais pas mais je pense que c'est un peu comme la PS4, c'est-à-dire qu'en gros si vous éteignez la Xbox, je pense que vous perdez tout ce qu'il y a dedans, donc voilà, donc menacer, vraiment, c'est si vraiment vous avez du mal, par contre, voilà, et c'est là où je voulais en venir, je viens de retrouver mon fil, c'est que par contre, je vous ai dit, si vous menacez, il faut que vous alliez dans le sens de ce que vous dites, moi j'ai beaucoup de parents qui menacent tout en sachant qu'ils ne feront jamais ce qu'ils proposent, je donne un exemple, écoute, si tu continues vraiment à ne pas arrêter la console quand je te le demande, tu seras puni de console pendant deux mois, et là, la question qu'on pose aux parents, c'est de dire, mais vous allez vraiment le punir de console pendant deux mois juste parce qu'il n'a pas été un là maintenant ? Là, la plupart des parents disent, mais non, je ne vais pas faire ça, voilà, et donc là, la question qu'on peut poser, c'est, mais alors, pourquoi vous menacez ? Parce que votre enfant, il n'est pas dupe, très vite, il va comprendre que ça ne sert à rien de menacer, que vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, derrière, rien à foutre, vu qu'elle ne le fera jamais. C'est la fameuse règle du, si tu continues, je te casse ta console, j'ai des parents qui l'ont fait, voilà, surtout avec des iPads, des enfants qui se disputaient, qui ont pris l'iPad et qui l'ont basé, c'est pas un iPad, c'était une Android, et qui l'ont pris et qui l'ont éclaté au sol. Voilà, les enfants étaient en train de se disputer pour la console en disant, elle les a menacés une première fois en disant, écoutez, vous n'allez pas vous disputer avec la console, vous vous débrouillez, vous apprenez chacun de votre côté. Oui, c'est ça, exactement. Toujours faire ce que l'on dit, c'est exactement ça. Il faut toujours faire ce que l'on dit parce que sinon, et là, alors je reviens à quelque chose d'un peu plus conceptuel dans la psychologie, sinon, le cadre, ça c'est l'épisode d'avant, le cadre que vous mettez pour votre enfant, il est flou, il y a des trous. L'enfant, il se dit, il y a des moments, ma mère, elle me dit quelque chose, mais au final, quand je ne le fais pas, elle ne me dit pas que ce n'est pas bien. Donc, peut-être que ce n'est pas la bonne limite, peut-être qu'il faut que j'aille voir plus loin. Et donc là, vous mettez du flou dans son cadre sécure à cet enfant-là. Donc, il faut toujours faire. Et donc, voilà, je reprends mon exemple. Donc, cette maman qui voyait ses enfants se disputer pour la tablette, en disant, écoutez, si vous continuez la tablette, je la casse. Et là, je dis, mais alors, il s'est passé quoi ? Ils ont continué. Je dis, alors, vous avez fait quoi ? Je dis, j'ai pris la tablette et puis je l'ai éclatée par terre. Plus de tablette. Voilà. Je pense que les enfants, j'ai eu l'occasion de les rencontrer par la suite dans d'autres ateliers, d'autres ateliers par enfant. Ça va. Je pense que les enfants, ils ont compris que maman, quand elle disait quelque chose, il fallait arrêter tout de suite. Ça ne veut pas dire que, parce que c'est quand même des enfants qui se chamaillent beaucoup entre frères, que ça ne va pas reprendre. Mais il n'empêche qu'au moins, ils ont compris que, quand il y a une menace, il faut obéir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne recommenceront pas et qu'ils n'attendront pas la deuxième menace et peut-être la deuxième tablette d'éclatée. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé, il y a eu deux tablettes d'éclatée. Mais voilà. Et puis, la mère préfère, parce qu'on avait quand même fait un gros travail sur les écrans et le fait qu'il fallait en limiter. Elle disait, au final, c'est une bonne situation, maintenant, il n'y a plus de tablettes à la maison, c'est très très bien pour les enfants. Mais en gros, c'est ça. Quand vous dites quelque chose, il faut toujours le faire. C'est pour ça que moi, je vous invite toujours à dire, si vous n'êtes pas prêt à assumer ce que vous dites à votre enfant, ne le faites pas. Arrêtez de menacer vos enfants. C'est pour ça que moi, je ne suis pas un... Moi, je pense que la menace n'est pas un bon... la menace n'est pas une bonne méthode éducative. Je pense que c'est vraiment la méthode éducative qui montre vraiment l'impuissance des parents. Voilà. Les parents qui sont perdus, qui ne savent pas exactement quoi faire, vont menacer en se disant... Parce qu'au fond d'eux, ils vont se dire, mais je ne peux pas le punir tout le temps ton enfant, ce n'est pas possible. Et donc, ce qui fait que le fonctionnement n'est pas le bon, ils ne vont pas se dire, c'est peut-être parce que soit un, mes règles sont trop strictes, soit deux, l'enfant n'est pas capable de respecter mes règles parce qu'il a des problèmes, parce que ci, parce que ça, ils vont se dire, eh bien, je vais être encore plus virulent dans la manière d'expliquer les machins, même si je sais qu'il faut être moins puni. Donc, il faut toujours faire attention à ça. C'est-à-dire que, pour moi, la menace n'est pas une méthode éducative, voilà, parce que j'en arrive au bout d'une heure d'intervention, à vous dire que cette phrase-là, pour moi, ça n'est pas une méthode éducative. C'est une idée reçue, mais qui ne devrait pas exister. On devrait arrêter de menacer. On devrait faire plutôt comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire des rappels à l'ordre, mais qui ne sont pas des menaces. C'est-à-dire qu'en glaire, il n'y a pas besoin de dire à l'enfant si tu continues que tu vas être puni, alors qu'on pourrait très bien lui dire, écoute, tu sais très bien que quand c'est le repas, on ne joue plus. Ou alors, tu sais que dans ta chambre, tu n'as pas le droit d'emmener ton téléphone. On n'a pas le droit de dire si tu emmènes ton téléphone dans la chambre, je l'éclate par terre, ça ne sert à rien. Ton téléphone ne va pas dans ta chambre. Et si on voit qu'à un moment, le téléphone est quand même monté dans la chambre, je pense à plein de pré-adolescents, de collégiens qui sont dans le cadre là. Derrière, il suffit de monter, de prendre son téléphone et de l'emmener avec. Il n'y a pas besoin de le punir plus que ça. La punition, je vous dis, si vous confisquez le téléphone, vous êtes dans la punition plus que la sanction. Parce que la sanction, c'est de dire je ne suis pas content avec ce que tu viens de faire. Et derrière, vous prenez le téléphone. Même là, il n'y a pas besoin de dire la sanction. Vous avez juste à prendre le téléphone, à le prendre avec vous et même pas forcément besoin d'ailleurs de punir pendant quatre jours de téléphone, ça c'est encore autre chose. Donc pour moi, menacer n'est pas une méthode éductative. Moi, je préfère qu'on soit dans le rappel à l'ordre. Par contre, ne vous faites pas abuser par les enfants. Il y a des enfants qui, au bout d'un moment, ont très bien compris la règle et ça ne sert plus à rien de leur expliquer cinquante fois la même chose. Il faut expliquer, Niels. Quand on dit que la punition peut être thérapeutique, il faut expliquer un peu. Il faut expliquer comment la menace est faite. C'est compliqué à l'écrit, je sais, mais il faut expliquer. Parce qu'en gros, c'est ce que je pense. Moi, la menace, en gros, derrière, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser. Il y a des parents qui l'utilisent et après, ils le font comme ils peuvent et c'est très bien. C'est juste de dire que ça n'a pas d'utilité plus. C'est comme la fessée. Je vous ai dit, la fessée, en soi, ça n'évite pas la récidive. En tout cas, il n'y a pas de texte qui précise qu'il y ait moins de récidive quand on me donne la fessée. Bonjour, Emile. Oui, oui, psychologue. Il n'y a pas besoin de donner la fessée parce qu'on sait qu'il y aura toujours autant de récidive qu'on donne la fessée ou pas. Donc, la fessée, en effet, ça a un effet, mais ça n'a pas plus d'effet qu'une autre punition. Là, on est dans le même cadre. On peut menacer. Ça n'a pas plus d'effet qu'un rappel à la règle. Voilà. Ça n'a pas plus d'un règle. Par contre, je ne suis pas contre les punitions. Ça, je n'ai pas dit qu'on était… Voilà, la sanction, la punition, on est bien d'accord, il faut récompenser parfois. Parfois, on doit punir. Après, il faut que la punition… D'ailleurs, c'est peut-être la question qu'on pourrait se poser. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne punition ? Moi, j'ai ma définition de la bonne punition. J'ai ma réponse. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne punition ? Comment bien punir ses enfants ? Voilà. Non, je ne l'ai pas là-dessous. Qu'est-ce qu'on appelle l'éducation ? De toute façon, sur cette page, sur cette chaîne YouTube, on ne parle que d'éducation, on est bien d'accord. Mais il y a éducation et éducation. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Oui, oui, nous, on est d'accord, Émile. On accompagne l'enfant, on lui met un cadre sécure. Émile, alors je ne sais pas si c'est Émilie ou Émile. Je le dis comme je peux. On accompagne l'enfant, on lui met un cadre sécure et on va l'accompagner sans se faire manipuler. On va l'accompagner jusqu'à… Oui. Nils, en effet, c'est une manière de laisser du délai. Mais je vous te dis, il n'y a pas forcément besoin… Parce qu'en gros, le problème là, dans ce que je vous raconte, c'est que souvent, il y a des menaces très… très mises au… très… il y a des menaces très utiles. Des menaces très utiles. Mais il n'y a pas forcément besoin de parler d'ailleurs. On le reconnaît, c'est les parents qui font les gros yeux et l'enfant, il a compris qu'il ne devait pas. Voilà. Mais ça, c'est parce que l'enfant est conscient de la règle, il sait tout ce qu'il faut. Je pense que par contre, il y a beaucoup de moments où la menace est devenue un mode de communication entre les parents et les enfants et c'est là où il ne faut plus tomber dans le schéma. Ça ne sert à rien de menacer tout le temps son enfant si on sait que ça devient… Voilà, je reprends toujours cet exemple de la console de jeu qui doit être arrêtée avant qu'on mange. Je ne vois pas l'intérêt de menacer tous les jours, tous les soirs, avant le repas, de qu'il sera puni s'il n'est pas sa console. Il suffit juste derrière d'être plus efficace à dire écoute, je te laisse un quart d'heure pour que tu éteignes ta console le temps que tu es fini. Je t'attends… Voilà, et sache par contre que si tu n'es pas à table à l'heure, je viens et je… et je… je viendrai et je… je viendrai et je la fermerai. Alors, on pourrait dire que ça, c'est une menace. Oui, mais non, ce n'est pas une menace dans le sens où c'est une règle. Là, on est dans la règle. La règle, c'est que je te dis un quart d'heure avant d'éteindre ta console, tu dois l'éteindre dans le quart d'heure parce que quand on mangera, tu seras à table. Et je n'accepterai pas le fait que tu es encore à jouer vu que je t'ai laissé un quart d'heure. Donc, ce qui veut dire que… Là, la phrase, elle est juste de dire au début dans un quart d'heure, on mange et au moment où c'est l'heure du repas, vous montez, vous éteignez la console. On n'est pas dans le cadre, il n'y a pas une menace au milieu. Il y a juste un rappel en disant voilà, on mange dans un quart d'heure. L'enfant, lui, doit être capable de dire un quart d'heure, ça veut dire que je dois arrêter mon jeu dans le quart d'heure et après, on est bien d'accord. C'est pour ça que je pense que la punition… Et puis, alors la punition… Ah oui, parce que tu répondais d'abord à ça. Non, non. La punition… Alors, qu'est-ce qu'une bonne punition ? La règle de la bonne punition, c'est qu'elle doit permettre… Alors, l'objectif de tout ça, c'est de faire respecter les règles aux enfants. Voilà. pour le côté négatif et pour le côté positif, je vais le répéter à chaque fois sinon on n'oubliera, et pour le côté positif, c'est de… c'est de lui expliquer tout ce qu'il a le droit de faire et tout dans tout l'environnement où il va pouvoir s'épanouir et développer sa créativité et tout le monde. Donc, on est dans ce cadre-là. On est dans le cadre à dire voilà, il y a de ces deux mouvements, donc là, prenons le cadre de la punition. Ici, on te dit les règles avec la limite que tu ne dois pas dépasser. Si à un moment, l'enfant dépasse la limite, il faut que la punition lui fasse comprendre qu'il a bien dépassé la limite. Voilà. il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin d'en plus que l'enfant ait mal. Il n'y a pas besoin non plus que l'enfant récupère toute la frustration, en tout cas, toute la tension du parent qui a du mal à supporter la situation. L'objectif pour lui, c'est qu'il apprenne qu'il a mal fait les choses. Voilà. Ce qui veut dire que la règle, la punition, elle doit être en rapport avec tout ça. Prenons un exemple. Voilà. Je reprends cet exemple-là vu qu'on est là-dessus depuis le début. L'enfant ne veut pas fermer sa... ne veut pas éteindre sa console avant le repas. Eh bien, la punition en soi, il n'y a pas besoin d'aller casser la console du prix que ça coûte. Il n'y a pas besoin de lui donner la fessée. Voilà, on va le dire. Il n'y a pas besoin... En tout cas, ça ne va pas lui apprendre les choses... Ça ne va pas lui apprendre les choses qu'on lui casse la veuille. En tout cas, ce n'est pas parce qu'on va lui casser la console qu'il va comprendre qu'il a fait quelque chose... Parce que là, en gros, si il va casser la console, c'est qu'il a fait quelque chose de très, très grave. Non, ce qu'il a besoin de savoir, c'est de se dire bon, là, il s'est passé quelque chose. Je viens de dépasser les limites. En quoi j'ai dépassé les limites ? Pour les plus petits aussi, Wilfried. Mais c'est parce que pour les plus petits, on n'est pas dans le même cadre. On y va d'accord. Pour les plus petits, on va être sur des règles beaucoup plus simples. Prenons un exemple pour les plus petits. Les enfants qui crient tout le temps. Voilà. Les enfants, il est très sur le corporel. Je pense aux enfants de moins de 6 ans. En tout cas, les enfants de moins de 4 ans, 5 ans. Il y a des enfants, voilà, c'est leur manière d'eux, qui expriment la joie. De toute façon, on le repère. En crèche, vous pouvez le repérer facilement. Tout... Alors, ils ne mémorisent pas non plus. Je vais en discuter juste après. Je garde l'information, on en parle après. Mais il y a beaucoup d'enfants qui vont exprimer leurs émotions, mais alors purement sur le plan corporel. Voilà. Ils sont heureux, ils hurlent. Ils ne sont pas contents, ils pleurent en hurlant. Ils ont peur, ils hurlent. Voilà. Bon, pour ceux qui hurlent. Après, il y en a d'autres qui, quand ils ont peur, ils vont mordre leurs camarades. Quand ils sont heureux, ils peuvent même pleurer, d'ailleurs. Voilà, il y a plein de choses. Et on est très sur le corporel. C'est-à-dire que c'est les enfants qui vont exprimer leurs émotions, exprimer leur vécu sur un plan purement corporel. ce qui veut dire que si vous avez des enfants qui jouent, oui, c'est ça, corporellement. Si vous avez des enfants qui jouent, qui sont contents et que vous avez en face de vous des enfants qui crient parce que c'est leur manière d'exprimer corporellement la joie, en soi, pour eux, ils ne font pas une bêtise. En tout cas, la règle, pour eux, n'a aucun sens. La règle de tu ne cries pas n'a pas de sens parce que pour eux, s'ils le font, c'est que c'est naturel, c'est du tac au tac, c'est de l'instinctif. Quand je suis content, je vais jouer avec mes copains, je crie. Ce qui fait que vous, si vous venez derrière en hurlant, parce que souvent, c'est ce qui peut passer, mais pas forcément, et vous venez en disant non, non, on ne crie pas, on ne crie pas, vous n'êtes plus dans le cadre de sanctionner, vous êtes dans le cadre de la sanction, mais vous êtes encore trop tôt dans le cadre de la punition. On est bien d'accord. Pour les plus petits, dans ce cadre-là, il y a d'abord un apprentissage de lui expliquer que crier, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux parce que ce n'est pas forcément la bonne méthode. Le souci, c'est que là, vous rentrez vraiment dans un cadre éducatif. Et on est bien d'accord, on n'est plus du tout dans le même cadre de l'enfant qui connaît bien la règle. Là, on est dans le cadre de l'enfant qui a un comportement logique, mais je le vois aussi chez les très grands. Des enfants, moi, je leur perds beaucoup parce qu'à partir de 6 ans, ils vont beaucoup plus individualiser les choses. Et moi, je leur perds beaucoup chez des enfants qui vont faire exprès de faire des bêtises pour se punir eux-mêmes. Et là, on est vraiment, ou alors, qui vont exprès faire crier leurs parents sur eux parce que ça les déstresse. c'est fou, le côté déstressant. Bye bye, Célia. Bonne journée. Donc, j'en étais où, moi ? Oui, oui, c'est ça. Et qui vont déstresser. Et en gros, là, moi, derrière, quand j'interviens et que je suis dans ce cadre-là, il faut d'abord mettre en avant en disant j'ai bien compris ton comportement, j'ai bien compris que ta manière de faire, c'était de faire hurler tes parents sur toi parce que quand ils hurlent sur toi, ça te calme. Maintenant, ce que je veux réussir à faire, c'est qu'on trouve autre chose, un autre comportement qui va t'aider à te calmer. Pour les plus petits, c'est beaucoup plus compliqué. Pour les plus petits, c'est beaucoup plus compliqué parce que justement, là, on est encore dans un cadre éducatif. Et moi, il y a beaucoup dans le moment, dans le cadre des crèches et tout le reste, où je suis surpris de voir. Moi, j'ai fait des interventions avec des associations maternelles en crèche, donc des groupes de supervision dans le cadre des journées pédagogiques, j'en ai fait quelques-unes. Et ce que j'essaye toujours de mettre en avant, c'est d'expliquer, oui, mais vous ne pouvez pas demander à un enfant de faire plus qu'il n'est capable de faire là. Vous ne pouvez pas demander à un enfant de ne pas exprimer corporellement ses émotions parce que ça fait partie de lui. Exactement. tout le travail éducatif qu'il y a derrière la réaction avec tout le côté besoin. Mais alors, le nombre de... Moi, je l'ai vécu en tant que... Je l'ai vécu en tant que... qu'animateur. Voilà, j'étais animateur au tout début quand j'étais encore dans mes études et... Et j'étais toujours surpris après directeur de collègues des vacances et j'étais toujours surpris de... des règles que voulaient mettre en place les uns les autres. J'ai fait des classes découvertes avec des règles très scolaires et je me rappelle d'un réfectoire hyper bruyant et pour moi, le temps du repas est un moment où on doit pouvoir discuter, lâcher prise de la journée, parler de ce qu'on a fait et on en arrivait à ce que le réfectoire était tellement bruyant qu'on ne s'est pas dit... Enfin, on ne s'est pas dit... Moi, je n'avais pas à le dire même si moi, je me suis fait passer pour le mauvais camadnard parce que j'étais, entre guillemets, mais pour eux, un peu plus permissif mais personne ne se posait la question de se dire mais au final, qu'est-ce qui est important ? C'est de laisser le besoin qu'a l'enfant s'exprimer ou c'est de faire avec la conjoncture actuelle qui fait que cette pièce elle est bruyante ? Et personne ne se posait la question de se dire il faut qu'on trouve un compromis pour que les deux fonctionnent. On s'est tout dit à un moment, moi ça m'horripilait, j'entendais un animateur qui faisait un 1, 2, 3... Et ça voulait dire quand je vous dis 1, 2, 3, il faut se calmer, et tout le monde se taise et ce qui fait qu'en fait on passait tous nos repas à entendre cet animateur qui faisait plus de bruit que les autres à dire 1, 2, 3 pour que tout le monde se taise. Alors l'idéal, moi ce que je disais à mes tables, c'est de dire écoutez, on parle doucement et on parle juste sur la table et on s'amuse entre nous parce que là en gros on ne va pas aller contre un besoin de l'enfant. C'est pareil pour les tout-petits. C'est pareil pour les tout-petits. En crèche, en crèche, prenons le cas, alors un cas qui est très très mal vécu, c'est les enfants mordeurs. Tu dois avoir sûrement ça Wilfried dans le cas des enfants mordeurs. Donc des enfants qui ont besoin de mordre. Ce qui est important c'est de voir pourquoi l'enfant mord. L'enfant ne mord pas juste pour le plaisir ou alors peut-être qu'il mord pour le plaisir mais en tout cas s'il le fait c'est parce qu'il y a un... S'il le fait c'est parce que... C'est parce qu'il... Moi j'essaie d'exprimer ça comme ça c'est comme on pourrait dire que là actuellement on est dans une guerre. Moi j'aime bien utiliser aussi des mots qui frappent les esprits pour exprimer un peu l'importance au niveau de l'enfant. C'est que si l'enfant mord c'est que c'est vital pour lui. Il ne le fait pas pour le plaisir. Exactement. Et souvent c'est une relation... De toute façon dans tous les cas la morsure c'est rentrer en relation avec l'autre mais tu as deux types de moyens de rentrer en relation. Toi tu rentres en relation amicalement c'est-à-dire qu'en gros comme on est aux enfants de moins de 18 mois alors c'est là les étudiants en psychologie piagés le stade sensorimoteur voilà l'enfant découvre le monde avec sa bouche où il est obligé de mettre tout à la bouche pendant les premiers mois de sa vie. Voilà. C'est un comportement qui est normal et donc il y a certains enfants qui quand l'apparition des dents est là ils vont passer de je mets à la bouche à je mors il n'y a qu'à voir c'est un phénomène qui est assez connu sur ceux qui ont la tétée où les mamans à partir d'un moment quand les dents sont là l'enfant il fait ni plus ni moins que faire comme d'habitude si ce n'est qu'il y a les dents qui sont là pour mordre un peu. Le psychanalyste dirait qu'on est dans le stade je le connais vas-y j'attends un étudiant qui me parle du stade où il y a les dents qui apparaissent chez les psychanalystes on appelle ça le stade allez Nils je ne sais pas si Nils est encore là je ne sais pas si les étudiants mais j'attends cette réponse et après je vous la donne et donc là ce qui est important et puis il y a les autres enfants qui eux sont dans le cadre inverse c'est les enfants qui eux sont moi c'est ce que je repère le plus je le repère toujours souvent a fortiori c'est vraiment des enfants que moi je vais revoir vers 8, 7, 8 ans où je vais découvrir qu'ils étaient mordeurs quand ils étaient petits c'est plutôt des enfants qui sont anxieux et qui vont se mordre pour ouais mais ce n'est pas suffisant parce que là je te dis quand il y a les dents on est dans l'oral mais c'est un moment bien précis je ne sais plus si c'est Mélanie Klein ou Mélanie Klein ou Anna Freud qui est sortie je crois que c'est Mélanie Klein c'est de chez Mélanie Klein allez le stade où les dents apparaissent comment appelle-t-on cette période-là particulièrement dans le stade oral c'est juste pour les étudiants les autres ce n'est pas très important et eux moi je les repère souvent c'est ce que j'explique je dis ben voilà un jour cet enfant il était angoissé ce qu'il a fait c'est qu'il a eu quelque chose qui lui a apparu devant la main enfin une main ou quelque chose qui lui a apparu devant la bouche il n'a pas vu ce que c'était il a mordu et là à ce moment-là il a compris que mordre ça permettait d'être tranquille parce qu'une fois qu'il a mordu même si lui dans son truc le chême de la morsure n'est pas forcément bien intégré en tout cas il n'a pas compris que c'était ça il a quand même emmagasiné le fait que ça avait réglé son problème de mordre et donc on a beaucoup d'enfants qui vont gérer leur anxiété par la morsure et moi je trouve que chez les plus vieux pas chez les 0-18 mois mais plus chez les 18 mois et après c'est-à-dire ceux qui vont rester dans un stade oral comme on l'entend et qui en théorie s'arrête la propreté donc c'est 18 mois ceux qui vont garder la morsure comme moyen de communication après 18 mois et jusqu'à 3 ans voilà dans le cadre des crèches souvent c'est parce que c'est parce que eux ils sont très souvent en tout cas moi bon c'est a fort suri je ne peux pas dire que c'est la totalité mais en tout cas moi ce que je vois après comme étant des enfants anxieux on s'aperçoit que c'était parce que c'était un schéma qu'ils ont utilisé pour être tranquille on vient m'embêter on rentre dans mon cercle je mors l'enfant pleure il s'en va je suis tranquille et donc ils vont mordre pour ça après oui alors là on est dans le cadre de l'identification d'accord donc en coaching je ne sais pas si les messages sont quand on enregistre donc je connais un enfant de 2 ans et demi qui mord par jeu lorsqu'il en signifie un lion est-ce possible de ce que ce soit aussi de l'anxiété cachée et bien c'est possible mais ce n'est pas sûr ça peut réellement être juste le cadre du stade de l'imitation où pour lui un lion il le représente voilà c'est un âge où si vous faites dessiner un enfant une table il va faire la table avec 4 pieds parce qu'il repère les choses en fonction de ce qu'ils sont voilà donc en clair une table c'est un carré avec 4 pieds et puis on va voir les 4 pieds comme si la table était éclatée par terre parce que voilà dans son symbole une table c'est ça un lion ça fait et ça mord et donc en gros là on n'est peut-être pas forcément dans quelque chose de anxieux là on n'est peut-être pas forcément non plus dans quelque chose de la communication on est peut-être juste dans le cadre du lieu de l'enfant qui veut s'identifier au lion comme quoi vous voyez là on vient de discuter alors ils ont tous des âges différents mais dans les 0-3 ans on a déjà 3 explications de la morsure donc c'est pour ça qu'il ne faut pas à chaque fois moi la première à chaque fois que j'entends parler les assistantes maternelles de ça la première réponse la plus évidente qu'on me dit le plus souvent c'est ah bah c'est parce qu'il est méchant il veut faire du mal aux autres alors que là en gros dans les 3 il n'y en a aucune où il est l'enfant veut faire mal aux autres parce qu'il y a aussi cette solution là aussi il y a aussi cette solution là il y a aussi les enfants qui veulent faire mal aux autres voilà parce qu'on est dans le cadre alors je donne la réponse à Nils du stade sadique oral voilà voilà c'est le fameux stade où pendant tout le stade oral on va découvrir avec la bouche et non c'était pas cannibalitique c'était sadique oral je crois que c'est alors je suis pas si je connais quand même je suis pas un expert de la psychanalyse mais vraiment je pense que là c'est Mélanie Klein en sachant qu'après on va avoir le stade anal qui va apparaître et on va avoir une deuxième phase du sadique anal qui va débarquer elle met beaucoup de sadiques dans tout ce qu'elle fait mais là c'était le sadique oral donc c'est la phase où on est un peu sadique où on va mordre alors je sais comme quoi je vous dis que je sais pas mais je sais un peu je pense en plus réellement alors je suis presque à 95% sûr que c'est Mélanie Klein c'est le moment où l'enfant alors chez Mélanie Klein c'est le moment où à la fin l'enfant quand il tête la maman il l'a mort à la fois pour l'ingurgiter pour qu'elle fasse partie de lui tout en étant tout en étant voilà vous irez lire Mélanie Klein je l'ai lu un peu et souvent une fois que j'ai fini de le lire pour mes examens voilà ce ne sont pas forcément des choses qui moi me parlent plus que ça mais il en faut un peu pour tout le monde non mais voilà donc c'est quand même des choses et donc là si on revient à notre question de la punition de la règle non on est bien d'accord on est dans le cadre de l'apprentissage mais comme on va l'être toute sa vie il y a des enfants de 8 ans à qui on a encore des choses à apprendre il y a des enfants qui ont par l'immaturité intellectuelle qui est lié au fait qu'ils ne sont pas encore adolescents et qu'ils n'ont pas donc les capacités complètement toutes finies quand ils sont enfants il y a des enfants qui vont faire des choses sans savoir que c'est mal qui vont faire des choses sans savoir vraiment que c'est mal ça peut très bien arriver bon est-ce qu'il y a des dernières questions puis on va s'arrêter là allez je vous écoute profitez-en vous avez un psy en direct un psy d'ailleurs qui à tout moment si le téléphone sonne peut vous dire au revoir parce que la permanence a commencé depuis 30 minutes et donc en gros ça faisait 30 minutes que je ne savais plus être devant l'écran donc si à un moment vous voyez que je coupe c'est juste que mon boulot me rappelle à l'ordre et qu'il y a quelqu'un qui m'appelle pour discuter et après je vous donne tout de suite la réponse du prochain live YouTube en sachant qu'on va se faire un live on va se faire un live Instagram assez rapidement c'est une demande de certains d'entre vous pour qu'on puisse le faire en tête à tête et je pense qu'on va partir sur des questions on verra en fonction je vous invite à tous à prévoir une question un thème et puis quand on se fera les têtes à tête au fur et à mesure soit on en fera plusieurs à la suite voilà des petits passages qu'on puisse travailler autour de la question que vous vous posez je ne sais pas peut-être que des questions sur le pack de l'éducation chez les moins de 3 ans pour certains d'autres pour le métier du psy ça peut se faire aussi enfin n'hésitez pas l'intérêt c'est de discuter et de savoir un peu la suite c'est quoi un discord je suis un vieux de 47 ans je ne connais pas tout je vous ai prévu la question je vous la donne tout de suite la prochaine question on continue ça nous permet de parler d'un sujet on a un thème de base et puis après on développe toujours autour comme là on est dans le cadre de l'éducation et des idées reçues on a beaucoup parlé des règles comment les appliquer est-ce qu'il faut menacer est-ce qu'il faut punir est-ce qu'il faut récompenser qu'est-ce qu'on punit le comportement punit la personnalité enfin bref toutes ces questions on les a déjà abordées on va donc aller un peu plus loin dans la question d'accord et ça si je tape discord sur internet je trouve facilement d'accord j'irai faire un tour j'irai peut-être voir tout à l'heure sauf si tu m'invites spécialement sur un truc particulier oui oui il ne faut pas hésiter on peut en discuter après le thème le thème pour la prochaine donc qui aura lieu je ne sais pas quand parce qu'en fait j'ai beau vous dire que ça a lieu le lendemain mais comme il y a des moments je suis un peu accaparé par des choses de dernière minute ou alors que le wifi ne veut plus fonctionner pendant une heure je suis un peu perdu donc là on va parler sur ce thème là voilà on continue un peu notre réflexion les deux parents les deux parents doivent être d'accord sur l'éducation voilà j'en rajoute pas plus il n'y a pas de mots supplémentaires oui on pourrait déjà rajouter des mots supplémentaires des adverbes des adjectifs des machins là on ne parlera que de ça ça nous permettra de débriefer sur plein d'autres choses donc les deux parents doivent être d'accord sur l'éducation exactement Wilfried sujet à dispute clairement je vous invite à aller voir ma vidéo 60 secondes de psy que j'ai nommée je ne sais plus comment mais en tout cas c'est celle où j'explique qu'il ne faut pas manger de bonbons avant le repas ça nous fait un truc mais il y a voilà sur la chaîne YouTube il y a une vidéo qui est là dessus qui est bon tant que je trouve ce sera un peu compliqué changer de compte après c'est vrai que je pourrais mettre des liens là-haut mais je n'ai pas encore pris le temps on a beaucoup de boulot ah ben voilà peut-on manger des bonbons avant le repas c'est l'épisode 13 allez voir ça ça concerne ça c'est un petit exemple sur les deux parents doivent être d'accord sur l'éducation non 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 alors moi j'aimerais bien alors le lundi c'est compliqué parce que je suis de permanence et là je réponds en crotchine sur les lives à quelle heure le lundi c'est compliqué parce que je suis de permanence de midi à 16h et qu'après 16h moi j'ai mon mari qui rentre à la maison et je ne vais pas faire un live alors qu'il rentre et qu'il vient de finir son boulot bref donc en gros ça ne se fait pas le lundi je voulais en faire un lundi parce qu'en gros enfin hier parce que j'avais dû annuler celui de vendredi mais en gros pas le lundi et là ce que j'aimerais ce serait en théorie on devrait se revoir demain la question ça devrait être demain à 15h 15h alors on discute toujours un peu les premiers venus ils le savent c'est un peu comme aujourd'hui entre 15h 15h15 15h30 on se prend un petit quart d'heure à discuter de tout de rien ce qui fait que ça laisse le temps aux gens de venir et globalement à 15h30 allez si vous voulez à 15h30 on commence la question telle qu'elle est donc en principe sauf erreur mais de toute façon j'envoie un message sur mon Instagram dans ces cas là n'hésitez pas à vous abonner sur la page Instagram 60 secondes de psy seconde avec un S non c'est pas ça celle là excusez moi là c'est la fessée une bonne fessée elle a fait de mal à personne c'est pas ça j'ai retrouvé les parents les parents moi vous l'avez je l'ai perdu je l'ai perdu elle est juste là mais en théorie on l'a fait demain en théorie on se revoit demain en coaching voilà donc globalement mardi mercredi jeudi voilà et si vraiment je dois annuler demain j'envoie toujours un message en disant désolé pas aujourd'hui donc voilà et si je dois y être j'envoie un message en disant je dois y être donc n'hésitez pas comme ça vous êtes un peu plus informés plus rapidement bon en théorie demain 15h30 moi je serai là à partir de 15h 15h15 donc n'hésitez pas à venir avant pour discuter de tout et de rien souvent on parle du confinement ça fait du bien et on parlera de les deux parents doivent être d'accord sur l'éducation pour information on a prévu un live j'ai prévu un live je vais renvoyer sur instagram donc je vous invite à y être je vais vous faire un petit sondage sur la date du live instagram qu'on pourra faire où chacun d'entre vous l'objectif c'est que vous soyez le plus nombreux chacun d'entre vous pourra venir discuter en tête à tête avec moi sur instagram donc je fais ça aussi dans la journée enfin là dans les minutes qui viennent un petit un petit sondage pour savoir un peu si ça vous intéresserait plutôt voir ça pourrait même être déjà dès demain donc soit demain soit jeudi soit vendredi même si moi perso je pense que on verra je ferai un sondage et en fonction ça décidera si ça se met demain après demain ou sur le lendemain donc n'hésitez pas Wilfried tu pourras voir ça en replay surtout qu'en plus je coupe toute la discussion préliminaire donc tu arrives directement sur le sujet bon courage n'empêche bon courage c'est un gros boulot tout ça je présume qu'il n'y a que les oui oui je veux bien je veux bien après c'est toujours un peu compliqué mais non il n'y a pas de compliqué oui c'est ça surtout les enfants du personnel hospitalier et oui là le live est terminé je le couperai aussi peut-être plus qu'individuel d'accord ouais ouais c'est un gros boulot moi j'ai proposé aussi alors ça va je n'ai pas de réponse mais pour la crèche de l'hôpital parce qu'il y a une crèche d'entreprise à l'hôpital j'aurais dit si vous avez des petits soucis n'hésitez pas à m'appeler et puis ça permet de découvrir les enfants un peu particulièrement oui c'est vrai pas trop d'inquiétudes par rapport aux masques par rapport à tout ça vous êtes obligés d'avoir les masques je présume ne serait-ce que pour rassurer les parents pas les masques en tout cas les gants je ne sais pas exactement comment ça s'organise chez vous oui vraiment light et vous êtes combien d'intervenants encore ah oui c'est vrai il n'y a pas le confinement en Suisse en tout cas pas officiel mais le truc c'est que non non j'avais regardé là parce que je suis un un de vos comiques enfin je suis beaucoup de vos comiques voilà moi je suis un fan inconditionnel de Marie-Thérèse Porchet voilà c'est tout Marie-Thérèse Porchet je trouve que voilà c'est dans le jargon je trouve que c'est une drague on ne va pas dire le contraire une drague queen excellent mais c'était Stéphane comment il s'appelle le bleu blond avec des lunettes qui faisait tout un plan de points sur ce qui se passe en France ce qui se passe en Suisse ah j'adore Marie-Thérèse je suis fan bref bon allez on va arrêter de parler de tout ça on aura peut-être l'occasion d'en discuter plus tard Kichol et Veillon ça ne me dit rien non 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 moi je parle de je crois que c'est Thomas Wiesel ouais c'est ça oui si tu veux je vais me renseigner je range un peu tout ça et je vois un peu ce qu'il est sur Discord bon écoutez je vous dis à bientôt bon bah si c'est pas demain Wilfried peut-être jeudi sinon n'hésite pas à aller revoir les vidéos c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus intéressant d'aller voir pendant des heures d'accord merci allez au revoir tout le monde à bientôt à bientôt